Je ne sais pas s'il y en a qui avaient vu mes vidéos sur mes tiers listes des écrivains français. J'avais dit, j'avais avoué humblement que je n'avais jamais lu de Françoise, rien lu de Françoise Sagan. Dernière femme de ce classement, Françoise Sagan, pareil que je n'ai pas lu. J'ai Bonjour Tristesse qui traîne dans ma bibliothèque, donc je vais lire Bonjour Tristesse. Il ne t'en est pas très drôle, je me disais le pauvre garçon, qu'est-ce qu'on peut, je ne sais pas quoi faire pour lui. Qu'est-ce que vous voulez, je vais faire. Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Bonjour Tristesse qui est un roman assez court là aussi. C'est le premier roman de Françoise Sagan et je ne l'avais jamais lu. Et pareil, j'en discute avec Gauthier, mon ami toujours. Et je lui ai dit que je n'avais jamais lu Bonjour Tristesse et qu'il fallait que je le lise. Et il m'a dit, je pensais que tu l'avais lu quand tu étais étudiant. Et en tout cas, on se connaît depuis qu'on est étudiant. Il m'avait dit, j'étais persuadé que tu l'avais lu et que tu avais adoré ça. De fait, je pense que si je l'avais lu étudiant, j'aurais adoré ça. Je l'ai trouvé très bien. C'est extrêmement bien écrit. Françoise Sagan a un style très simple. Mais qui retranscrit très bien l'état d'esprit dans lequel on est quand on a 17-18 ans. Elle l'a écrit à 18 ans, je crois. Et le personnage principal, Cécile, à 18 ans. Et donc, on est sur quelque chose qui m'aurait beaucoup parlé, lorsque j'étais étudiant et que j'avais cet âge-là. L'histoire de Bonjour Tristesse, c'est des vacances passées dans le sud. Bizarrement, tout le monde passe ses vacances dans le sud l'été. Que nouvelle, hein ? C'est alors ? C'est une nouvelle, hein ? Par la jeune Cécile, qui a 17-18 ans, qui y va avec son père. Sa mère est morte il y a longtemps. Et son père est quelqu'un de relativement, comment dire ça, frivole. Il multiplie les conquêtes, il sort énormément. Il sort souvent accompagné de sa fille, du coup, qui le suit dans ses soirées, etc. Même si elle est relativement jeune. Et son père va entamer une histoire d'amour un peu plus sérieuse que les autres. Elle-même va découvrir... Va tomber amoureuse d'un jeune garçon, Cyril. qui habite un petit peu plus loin sur la côte. Et donc, c'est la description de ses états d'âme. Par rapport à la relation de son père avec Elsa d'abord, puis Anne. Et ensuite, elle avec Cyril. J'en dis pas plus, mais en gros, il va se mettre en place... Elle va mettre en place... Je sais pas comment dire, mais elle va créer elle-même des problèmes, volontairement. entre tous ces acteurs, tous ces personnages-là. Et c'est très intéressant, ça se lit très très vite. C'est court. C'est très bien écrit. Et c'est de la bonne lecture de vacances, en fait. Je pense que... Donc là, moi, je l'ai lu, il fait hyper froid dehors, gris. Et c'est pas trop l'ambiance. Mais je pense que l'été, au soleil, au bord de la mer... Ça se lit en une après-midi, tranquille. Et c'est vraiment sympa. Et très bien fait. Donc, je valide, François Stagant. Et je valide, bonjour tristesse. Je trouve ça très très cool. Sous-titrage Société Radio-Canada